Alors Michel Lagrappard, on vient d'évoquer un petit peu la criminologie. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est votre rôle spécifiquement quand vous êtes agréée auprès des tribunaux ? Qu'est-ce que vous apportez en fait et qu'est-ce qu'on attend de... J'espère que j'apporte quelque chose, je ne suis pas toujours persuadée mais j'espère. En fait on est saisi par un juge d'instruction ou par un président de cour d'assises ou réquisitionné par le procureur de la République. de façon à étudier la personnalité d'un auteur ou d'une victime quand elle est vivante, évidemment. Donc beaucoup de victimes, d'agressions, d'escroqueries, de haut vol, etc. Quel est le but de cette étude-là ? Est-ce que c'est voir si la personne est saine d'esprit ou pas par exemple ? Non, ça c'est le travail des psychiatres. D'accord. Quelqu'un qui présente des troubles importants de la personnalité, c'est-à-dire une psychose, quelqu'un qui est malade mental, sans du tout connotation négative ou péjorative, une malade mentale, appartient à la sphère des psychiatres. Est-ce qu'on peut juste redéfinir névrose et psychose peut-être pour les personnes qui ne font pas la distinction entre les deux ? Tout à fait. Faire un petit cours ? Un petit cours, rapidement. Alors, très rapidement, de manière très grossière, la personnalité psychique est en gros divisée en trois lots. Un premier lot qui est le lot des gens qui ont une personnalité structurée, solide, capable d'encaisser des coups, de faire face à du stress, à des difficultés. Et quand ils ont trop de difficultés, ils vont, ce qu'on dit, décompenser, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être éventuellement développer une maladie. Cette maladie s'appelle une névrose, qui est une maladie dont ils ont conscience, qui se soigne très bien et qui se guérit très bien. Névrose d'angoisse, névrose obsessionnelle, névrose hystérique, etc. Il y a 36 névroses. Vous avez à l'autre bout un autre lot de personnalités qui, dès le départ, sont tricotées fragiles, avec des personnalités qui ont des failles. Ce sont des gens qui ont des personnalités extrêmement sensibles et lorsqu'ils ont des difficultés internes ou externes, vont développer des psychoses. Les psychoses sont des maladies mentales gravissimes. Pour certains, ils vont être psychotiques toute leur vie sans jamais décompenser, sans jamais faire de maladie, mais ils auront toujours une très grande fragilité. On le sent, on les palme, c'est des gens dont on se dit, il est bizarre celui-là, vous savez, les gens dont on n'arrive pas tout à fait à saisir. Mais quand ils décompensent leur structure, c'est-à-dire quand leur structure psychique n'est plus en mesure de faire face, ils vont développer une maladie mentale que l'on appelle une psychose, qui sont des maladies gravissimes. Le chef de file étant la schizophrénie, qui est une maladie qui démarre très tôt dans l'adolescence, et on voit les gens, en général ce sont des gens intellectuellement brillants, progressivement se dégrader, autant d'ailleurs sous le coup des médicaments que sous le coup de leur maladie. Et puis vous avez d'autres maladies comme la paranoïa, qui sont des personnalités, en général ce sont des maladies d'hommes la paranoïa. Ce sont des personnalités très structurées, très rigides, je dirais bon chef d'entreprise, bon chef d'État, enfin des gens très carrés, très rigides, très structurés. Et puis qui, à un moment, commencent progressivement à avoir l'impression qu'on leur en veut, qu'on les espionne, ce sont des gens rancuniers, ce sont des gens jaloux, interprétatifs, et ce sont des gens extrêmement dangereux, parce qu'à un moment ils peuvent tuer la personne, dont ils imaginent qu'elle les a agressées ou qu'elle les a épiées, etc. Donc c'est typiquement les gens que vous rencontrez dans votre travail. Vous avez là, autrefois il y avait deux pathologies mentales qui étaient séparées, qui étaient la manie, c'était les gens qui montaient sur la table, qui chantaient, qui se fornaient pour Napoléon, et puis la mélancolie, qui était la maladie mentale la plus grave, avec des automutilations et des dépressions gravissimes. Ces deux maladies maintenant ont évolué, et sont regroupées sous une seule appellation, qui est la psychose maniaco-dépressive, vulgarisée sur le thème de bipolaire. Ce qui fait qu'actuellement, je vois arriver en consultation en clientèle, un tas de femmes qui n'ont pas été de bon poil, qui ont pris une colère, ou qui comme tout un chacun, peuvent avoir des moments où elle est en forme, d'autres moments où elle a moins le moral, qui arrivent en disant je suis bipolaire. En fait elle a juste détruit de la thyroïde. En fait ce ne sont pas des bipolaires, les bipolaires sont des maladies mentales gravissimes, et il y en a très peu, etc. Voilà, ça ce sont les psychoses. Donc en matière d'expertise, quand un auteur est considéré, lors de la première expertise, pendant la garde à vue éventuellement, ou quand visiblement on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas très clair, comme étant vraisemblablement irresponsable, à ce moment-là, il quitte le domaine de la justice, et il est mis en hôpital psychiatrique, où il peut sortir assez vite en général, et récidiver. Vous nous avez dit quand même que tout à chacun, on est plus ou moins névrosé quand même. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai entendu. Non, 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 ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai interprété comme ça. Non, non, je n'ai pas dit. Si vous permettez, je vais terminer sur ce petit chapitre. Entre les deux, vous avez une personnalité qui se développe beaucoup actuellement, qui est extrêmement fragile et vulnérable, mais qui ne décompensera pas de la même manière que les psychotiques. C'est ce qu'on appelle les états-limites, les borderlines américains que le professeur Bergeret a classés sous la rubrique états-limites. Donc, ce sont les fils de ferie, vous savez, les gens qui traversent entre deux immeubles sur un fil en déséquilibre permanent. Ce sont un peu ça. Les états-limites sont des gens extrêmement fragiles qui, eux, vont essayer de s'en sortir, avec toujours au départ un deuil, un abandon, une souffrance. Donc, actuellement, les familles monoparentales, on en fabrique à l'appel. Et puis, qui ont eu un abandon, c'est abandon, mais douloureux, difficile, des chocs pendant l'enfance, et qui vont évoluer dans une sorte de souffrance et de quête permanente, avec deux manières de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle les aménagements des états-limites. Alors, soit ils sont très pénibles, très chiants, c'est ce qu'on appelle les caractériels, ils sont pénibles comme tout, soit ils sont malades, et ils sont vraiment malades. Quand ils sont malades, on s'occupe d'eux, on les prend en charge, on les aime, etc. Donc, voilà, ils oscillent souvent comme ça. C'est ce qu'on appelait autrefois le bon Dieu chez les autres et le diable à la maison, parce qu'ils sont un peu sous cette rubrique-là. Mais il y en a énormément. Actuellement, il y a au moins 40% de la clientèle qui est devenue bord online. Et à quel moment vous passez le patient au psychiatre ? À quel moment vous sentez qu'il faut le passer au psychiatre ? C'est possible ça ? Moi, c'est rarissime que je passe un patient au psychiatre. En général, ils y étaient avant. Ils ont déjà fait un choix parce qu'ils ont des médicaments, parce qu'ils sont dans une telle souffrance morale, une telle angoisse qu'ils ont besoin de médicaments et c'est le psychiatre qui leur donne. Moi, je ne vois quasiment pas ni en clientèle, ni en criminologie. Quoique, de temps en temps, dans les expertises, il m'arrive d'ailleurs ce type, il est vraiment bizarre. Je me souviens d'un dossier que j'avais eu, je crois que c'était à Orléans, où le gars, visiblement, il n'était pas clair du tout. Et puis, j'étais arrivée en avance, je lui ai discuté avec la présidente de la cour d'assises, je lui ai dit je le trouve très bizarre, ce type-là. Elle me dit, moi aussi, je le trouve très bizarre. Je lui ai dit, mais le psychiatre a dit quoi ? Elle dit, non, le psychiatre a dit qu'il allait bien. Alors, c'est vrai qu'en matière de crime, il est halluciné, il n'entend pas des oiseaux ou autre chose. Donc, oui, il me semble même que la tendance actuelle, en tout cas pour les psychiatres, c'est d'éviter d'interner les personnes qui présentent des troubles moyens pour qu'ils n'échappent pas à la justice. C'est ce qu'on entend, en tout cas. Je crois que c'est un problème extrêmement complexe. De toute façon, je crois qu'actuellement, personne ne souhaite l'incarcération ou l'hospitalisation psychiatrique de quiconque. Et il s'agit aussi d'une question d'humanité où c'est vrai que les hôpitaux psychiatriques, ce n'est pas le club-maître quand même. Ce qui fait qu'on se retrouve actuellement dans les prisons avec une quantité tout à fait considérable de gens qui ne relèvent pas du milieu carcéral, mais qui relèvent des hôpitaux psychiatriques. Mais à l'inverse, dans les hôpitaux psy, ils vous disent aussi qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement dangereux et qui devraient être en prison. Alors, j'aurais proposé une fois de les échanger, mais ce n'était pas... Ça devait se passer à la Chambre des députés, ce n'était pas le moment ni le lieu, ni une bonne idée de dire ça. Mais en fait, on est un petit peu confronté à ces difficultés. On considère qu'il y a au moins 30 à 40 % des détenus qui présentent des troubles importants de la personnalité. Mais pas énormément de psychotiques, très peu, parce que ceux-là, ils ne passent pas à travers les mailles du filet. En revanche, on a deux autres catégories qui ne sont pas des pathologies mentales, mais qui sont des modes de fonctionnement qui ne collent pas avec notre mode de vie. ce sont les psychopathes que les Américains appellent des sociopathes et puis les pervers. Or, on est en France, on n'est pas dans le pays des grands crimes, dans le pays des Turens-Syrie, mais on est quand même les champions du monde de la pédophilie parce qu'on a une quantité considérable de pervers. Donc, vous, votre rôle, c'est d'identifier leur caractère, c'est ça ? C'est ça. Pour aider le juge à trancher de la bonne façon. Tout à fait. Donc, je passe des fois deux heures, des fois quatre heures avec les détenus ou alors quand c'est des mineurs, au bout de quatre mois, ils sont libérés, donc je les reçois à mon cabinet ou des victimes aussi qu'on expertise avec un modèle différent et un autre type de recherche, mais enfin, c'est un peu la même chose. Et puis, donc, on a un protocole. Bon, maintenant, il n'est plus écrit, mon protocole, j'ai dans ma tête, il est par cœur, mais un protocole bien structuré qui nous permet d'oublier strictement rien de la biographie des gens. Ensuite, on fait, on en tire des conclusions et je complète par des tests et quels tests je choisis en fonction des gens. C'est vrai que le papy qui n'a jamais eu de soucis dans sa vie et qui a 65 ans commence à faire des choses bizarres, on fait d'abord un calcul de détérioration mentale, mais on fait des bilans d'anxiété, des bilans de dépression et surtout des bilans de structure psychotique, névrotique, etc. Grâce à des tests projectifs dont le Rorschach et le chef de file. Qu'est-ce que c'est ? Le quoi ? Le Rorschach. C'est quoi ça ? C'est un test de tâche d'encre. C'est un test de tâche d'encre. Ce sont 10 tâches que sont toujours les mêmes qui sont imprimées depuis 1920. C'est un test qui a été créé par un psychiatre suisse-allemand et à partir de là, c'est un test projectif, c'est-à-dire qu'on projette. C'est la version intellectuelle et scientifique du Marthe Café. Ah oui. Je plaisante un peu. Mais en fait, c'est ça. Ce sont des planches qui sont un peu comme celle qui est la couverture de ce bouquin. C'est tout à fait le style d'une planche de Rorschach où certains verront un papillon, d'autres verront un animal écrasé, etc. Donc chacun projette. Chacun projette et chacun voit ce qu'il veut. Je ne fais pas d'interprétation au public. Mais voilà, chacun voit ce qu'il ressent. Il y a des gens qui ne veulent même pas toucher les tâches. Oui, parce que j'ai vu que... Alors on leur explique quand même qu'il n'y a pas de piège et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, que chacun voit ce qu'il veut. Mais c'est un test qui est très riche. Il faut une année entière universitaire pour en prendre. C'est très riche. Il y a un double dépouillement. D'abord un dépouillement en fonction de la qualité des réponses, c'est-à-dire grand détail, petit détail, globalité, réponse animale, réponse humaine, etc. C'est richement documenté en tout cas. Oui, tout à fait. Il y a eu des millions et des millions de publications dessus. Et puis il y a un dépouillement en fonction de la réponse elle-même. Je peux raconter une histoire drôle et pas correcte parce qu'elle est authentique. Une fois, j'ai eu une juge d'instruction qui m'appelle en me disant « On a un type là, on est persuadé que c'est un violeur, on n'a pas trop de billes. Si vous pouviez regarder du côté des pulsions sexuelles, ce que vous trouvez. » Donc en me disant, c'est un peu ce qu'on cherche pour le procès. Je vais voir ce type et je lui présente le rorchard. Première planche, il commence par dire « Oh, la salope ! » Ah bon ? Je continue. « Oh, la salope ! » Regardez ça, là, les cuisses ouvertes, troisième planche, etc. Et j'ai eu dix planches sexuelles, mais chaudes, très chaudes. C'était drôle. Je sors de prison et je lui appelle le juge. Je lui dis « Madame, le juge, il n'y a pas de souci. Je peux vous dire que ses pulsions sexuelles sont très, très fortes et pas du tout contrôlées. » Je lui raconte l'histoire du rorchard. Et le gars, il a écrit au juge en disant que le juge lui avait envoyé une salope avec des photos pornos, avec des photos pornos juste pour l'exciter. Alors je suis repassée dans ce tribunal. Je vois le proc, il me dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec ce type ? » Je lui dis « Mais il ne s'est rien passé. » Vous avez un dossier bien étayé qui concernait les pulsions d'agression sexuelle. Voilà. Donc, alors, de temps en temps, on trouve des choses comme ça, pas toujours. qui sur le tout. Donc, on vous met toute une partie de Season 6 et sur l'œil. Au revoir. Merci.